Le système hormonal Mise en évidence Observons Destruction de glandes du cerveau, hypothalamus et hypophyse Conséquence Diminution de la production de spermatozoïdes par les testicules Destruction de ces mêmes glandes Mais Injection de substances produites par l'hypothalamus et l'hypophyse Conséquence Augmentation de la production des spermatozoïdes par les testicules Cette manipulation permet de dire que Les substances produites par le cerveau agissent sur la production de spermatozoïdes Ces substances circulent dans le sang Puisque la deuxième souris a reçu une injection de ces substances Et que, cerveau détruit, elle a produit des spermatozoïdes Voici le trajet de ces substances Ces substances cérébrales provoquent le déclenchement de la production de cellules reproductrices par les organes reproducteurs Ces substances sont appelées hormones Voici le taux sanguin d'hormones en fonction de l'âge chez le garçon Observez bien La puberté est déclenchée par l'augmentation progressive d'hormones produites par des glandes situées au niveau du cerveau et libérées dans le sang Ces substances produites par les glandes du cerveau organe producteur et transportées par le sang agissent à distance sur les organes reproducteurs organe cible Les hormones cérébrales déclenchent le développement des organes reproducteurs Les organes reproducteurs testicules et ovaires et les organes reproducteurs commencent alors à fonctionner Le déclenchement des cycles sexuels chez la femme Observons Le taux de FSH augmente Développement d'un follicule Le follicule grossit et produit des oestrogènes Les oestrogènes activent la LH et la FSH Les hormones cervicales provoquent l'ovulation sous 24 heures Le follicule se transforme en corps jaune Cette action produit de la progestérone et l'oestrogène sous l'influence de la LH La LH cesse son activation du corps jaune ce qui permet sa régression La chute des taux hormonaux provoque les règles Les ovaires produisent des hormones sexuelles, oestrogènes et progestérone qui sont libérées dans le sang Les variations des quantités de ces hormones au cours du cycle déterminent l'ovulation Et l'état de la couche superficielle de la muqueuse utérine à l'origine des règles Ces hormones sont elles-mêmes contrôlées par les hormones du cerveau FSH et LH